bonjour bienvenue sur route léger donc si un jour vous allumez votre jeu et que vous vous retrouvez avec ceci en genre l'équipage ou ceci avec le bon bouton là c'est que ça y est la mise à jour sur 2.0 sur l'équipage donc la refonte de tout ce qui est entraînement compétence et tout a été faite par wagami et que voilà il faut remoduler si vous regardez bien en bas tous ces équipages de chars car en gros vous pouvez partir en bataille avec ça mais vous partez juste avec comme option supplémentaire pour la partie vos équipements vous partez sans aucune compétence comme si vous aviez un équipage tout neuf sorti de sa coquille je veux dire donc ici vous avez pour pour valider mais c'est simple là vous voyez j'ai un équipage avec quatre compétences quasiment trois voilà alors là il me marque plus que trois compétences parce que vous voilà là je suis sur le serveur vous l'avez compris le serveur test la compétence sixième sens est donnée systématiquement tout équipage de base aura quand même sixième sens vous savez le sixième sens qui fait quand vous êtes en passif avec votre scout je pense que j'ai été voilà donc il la donne parce que tout comme elle est un petit peu inopérante et qu'elle sert un petit peu plus à rien vous l'avez voilà cadeau merci happy donc là dessus vous devez cliquer et si vous regardez bien mais quatre compétences 79% de la cinquième vont se transformer à un 66 très bien on n'aura pas le choix vous cliquez là vous voyez que vous avez une barre additionnelle qui elle est en pourcentage et qui donc arrive arrivé à 100% va vous donner donc vous permettre de passer à 67 tout simplement on n'a pas le choix vous pouvez avoir quatre instructeurs par chat ne me demandez pas trop comment pourquoi on va bien voilà c'est acquis vous faites affirmatif vous n'avez pas le choix voilà ici vous pouvez voir le petit onglet qui dit qu'effectivement vous n'avez pas encore 10 dispatcher vos points si on clique là on arrive directement sur la présentation et la mise en place de votre entraînement en gros c'est un instructeur ici qui est là pour instruire votre équipage pour pouvoir optimiser voilà tous ces petits modules toutes ces petites compétences et des acquis voilà supplémentaires donc on va commencer par le basique nous sommes ici nous avons donc là la joie de voir que je suis à 15% de moi j'ai 66 points de gagné et je suis à 15% il ya un rang il a du richef spécifications slot 3 donc je sais pas trop instructeur 4 donc je peux avoir quatre instructeurs pour le même char je pense qu'on peut faire plusieurs chars car si vous regardez bien ici vous avons l'AMX 305 je peux choisir un autre char et là je peux choisir un autre char alors tout à l'heure j'ai découvert ça en cliquant pour 1500 pièces d'or c'est bizarre parce qu'ici il fallait payer voilà et premium france light tank comme j'ai des chars premium peut-être que j'espère je vais pouvoir quand même toujours optimiser mon équipage dans le char premium donc revenons à à l'essentiel sixième sens est donné d'emblée si je clique ici je me retrouve donc dans tout ce qui est ce qui est le mode entraînement pour optimiser mes chars donc nous avons un entraînement tactique un entraînement sur l'artilleur le tireur je pense tout ça un peu méninger un entraînement sur la technique alors je vais dire la technique vous avez là c'est un peu le camouflage réparation incendie voilà vous avez d'autres modules supplémentaires le pilotage naturellement la fameuse conduite souple tout ça on a un petit peu ce qui existait avant sous une autre forme et ici un cinquième module qui est l'opérationnel qui est tout ce qui est un rechargement quand vous avez quasiment plus de vie voilà le l'intuition sur les munitions tout ça ce que j'ai pu remarquer c'est que quand vous avez dispatcher 30 points sur l'un de ses entraînements vous aurez une option un un bonus sur par exemple ici quand vous faites du dégâts donc c'est plus pour le char lourd vous allez vous voyez sur la droite vous optimiser un petit peu votre char jusqu'à 7,75% ça me leur est il ceux qui lisent bien l'anglais aidez moi et là c'est plus pour le le passif donc pour les scouts ou chaque fois que un char prend des dégâts cela optimise alors est ce que cela optimise pendant la bataille donc ça serait pas mal parce que plus vous jouez plus vous allez aider votre team pour les snipers de derrière peut-être donc qui feront des shoots donc c'est un peu voilà il faut voir comment cela se fait est ce que cela apparaît dans le jeu personnellement je sais pas est ce que cela va être indiqué quelque part je peux pas vous dire donc nous avons quand même une aide car vous rendez vous compte quand vous avez peut-être 200 300 chars vous allez vous retrouver à devoir planifier replanifier repenser tout tout donc ici vous avez une aide voilà qui va vous dire qu'est ce que vous pouvez mettre par exemple pour un char léger naturellement vous avez quick réaction je peux dire que cela optimise un petit peu je sais pas on voit un peu de tir on voit truc quick réaction va vous rendre plus rapide pourquoi pas et si vous avez un peu de sorte de longue vue vous détectez mieux ici cohérence la cohérence pour moi je les déduis que c'est la sorte frère d'armes puisque ça augmente tout à votre équipage donc là comme vous le savez moi je suis friande frère d'armes donc 66 de ça veut dire que je peux pouvoir mettre un 30 et quelque part pour avoir un bonus voyez donc ici je vais me mettre vous voyez rien qu'un point m'amène 2% de tir 4% de spot voilà et là vous pouvez aller c'est pas obligé d'aller jusqu'à 10 vous pouvez mettre 7 8 voilà ici le spot c'est important alors n'ayez pas peur de vous mettre ça 449 m je suis déjà à 453 m donc cela veut dire que tout char qui sera à moins de 445 m sera mieux détecté par mon léger sera mieux vu qu'il est un camouflage ou pas cela annie de son camouflage ça donc ce n'est pas anodin de mettre un maximum de portée de vue même si elle s'arrête à 445 m ça je n'arrêterai pas de le dire plus vous avez de portée de vue plus vous détecter des chars à partir de 45 m quel que soit leur équipage à haut à droite vous voyez ici ça existe déjà dans certains jeux vous allez avoir une sorte de diagramme qui va vous dire l'optimisation du char ce que vous avez mis en plus donc là nous avons alors c'est ça qui est un peu dommage il est tout seul dans son coin avec les réparations l'incendie et tout c'est le camouflage ça c'est important d'avoir du camo vous savez tous un char léger vous le mettez un point de ramène plus 29 donc c'est quand pas mal voyez donc si je monte ça à fond je vais rendre mon char quand même très très bien indétectable avec une portée de vue qui paraît assez bien franchement je pense que c'est pas mal là je vais le monter à 10 puisque après tout frère d'armes mettons long à 10 j'arrive à avoir quelque chose de bien là bonus sixième sens très bien quick réaction il me reste toujours 36 donc je vais faire esprit de mettre celui ci est franchement je sais pas trop ce que ça vaut voilà 10 si je la lève on peut voir ce qui va se passer directement voilà c'est là où ça me tue parce que j'ai l'impression que je vais un quick réaction alors c'est un bonus supplémentaire si vous voyez bien voilà c'est même pas comptabiliser là dedans le quick réaction c'est à dire réagir plus vite sorte de sixième sens plus je sais pas j'ai plus bien si je le monte à plus 10 voilà ça me fait pas plus seul le fait d'avoir bien par contre ça va m'ouvrir ce que je vous disais ça me déclave donc le bonus là c'est moins intéressant comme vous ai montré ici c'est plus intéressant pour un scout puisque on travaille sur du passif même de l'actif mais les dégâts que vous faites vous alliez je vais le cliquer et on voit qu'il s'ajoute ici très bien il me reste encore 26 à dispatcher donc là on va plus aller sur la mobilité du char car n'oubliez pas qu'un charme qui soit mobile là vous avez quelque chose qui est très important aussi baisser votre cercle de visée donc vous avez une meilleure précision ça ne bouge pas trop là devant puisque c'est normal je vais mettre 5 5 la drive 5 et ici net force pic ça veut dire quoi la dispersion en mouvement non aller plus vite plus vite oui voilà vous avez une meilleure meilleure accélération c'est ça il semblerait que oui voilà donc ça c'est pas plus mal aussi puisque ça vous permettra de vous échapper plus vite à l'accélération certains chars sont un peu pâteaux c'est pas trop mauvais mais si ça a donc là on peut avoir un régime supplémentaire mais je pense que j'arriverai pas à mettre tout partout voilà il me reste 2 10 10 10 voilà donc ça serait des compétences à monter un plus ensuite il va falloir bien voir ce que c'est car et réparation tout ça ça n'est plus ça sera très important de voir ça avec montée 72 qui était quand même à six compétences et voir si j'arrive à avoir quelque chose de si si un symétrique ou de d'identique une fois tout installé donc et là on va sauvegarder voilà on va sortir voilà mon char très bien cet équipage là j'aimerais bien qu'il aille sur c'est pas celui ci je l'avais là ça c'est fait plus tard je vais repartir plutôt sur mon ebr-05 vous savez très bien pourquoi là il me montre ça parce que j'avais pas mon équipage sur le char au moment où j'ai fait j'ai ouvert la sandbox il est sur le br ebr-05 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 voilà j'ai récupéré tout mon équipage qui est donc à 75 celui ci on va continuer on n'a pas trop alors niveau 3 75 ça et il est à peu près à 50% de la ligne pour passer à 76 on n'a pas le choix parce que vous dites non je sais pas ce qui va se passer très bien j'ai quelqu'un de bien entraîné plus 15% alors plus 15% de quoi 15% ok je fais affirmative je n'ai pas trop le choix voilà quelque chose on va regarder ce qui va pouvoir m'amener il faut aussi savoir que avec ce changement les directives pour les équipements eux sont toujours là mais naturellement les directives pour tout ce qui est membre d'équipage est lui aussi repensé ce que vous avez à stock va être remis puisque ce qui est bien c'est que là avec le serveur test ça se base sur mon mon garage à moi donc c'est repensé après tout va être sûrement n'oubliez pas que là c'est le premier tout va être peut-être être repensé mais vous avez tout qui a été reconverti et donc vous avez de la réparation du camouflage tout ça ça amène deux points supplémentaires voilà garage alors henri perrier qu'est ce que tu vas m'amener de bien nous sommes venus ici le sixième sens c'est là je vois qu'il ya toujours effectivement ça alors j'ai craqué une fois 1500 pièces d'or là pour au pif sur les milles je vous mettrai le petit extrait après ça m'a donc ouvert là si c'est 1500 pour tout votre garage pour tous les chats franchement franchement moi c'est toujours pareil c'est du pète vous payez mais si vous pouvez attribuer à un équipage un seul et même entraîneur attention du moment où l'équipage je pense est de quatre personnes quatre membres deux chars plus là vous avez le char prégnant voilà c'est une bonne réflexion là je vois que c'est débloqué depuis tout à l'heure mais avant ici avait marqué 1500 pièces d'or ça peut être fortement intéressant car ce que moi perso je joue mes tirs 8 j'aime bien le tir 8 c'est là où on a pas mal de un peu de tout vous tombez contre du 6 parti peut-être des fois plus aisie vous tombez contre du 10 parti peut-être plus difficile vous arrivez à tirer votre épingle du jeu du 9 du 7 c'est c'est le tir qui se joue à peut-être le plus voilà et là si vous pouvez garder par exemple le br 105 et par exemple reprendre le lynx 66 qui était un bon char et en troisième voilà j'ai débloqué mais mettre le tir 9 parce qu'il vous a plu aussi en gros vous pouvez faire du 8 9 10 avec le même équipage monté ça progressivement sur les mêmes je sais pas c'est franchement j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient plus chères mais ça serait sympa quoi franchement ça serait sympa ouais j'ai pas une mauvaise idée allez on va partir sur l'optimisation l'optimisation et désolé je suis un petit peu fatigué l'optimisation de mon équipage allez entraîne toi donc qu'est ce qu'on fait du spot la mobilité elle est quand même déjà extra le spot c'est ça sans être idyllique donc on va passer à 10 d'entrée ici le sixième sens est là le fameux frère d'armes là c'est bon aussi là il y avait rancunier alors moi j'aime bien rancunier parce que c'est deux secondes de plus pour les chars que vous avez spoté alors cela ne sert pas systématiquement à toute votre team je ne suis pas sûr à 100% mais c'est vrai que du coup je le mettais et je l'avais je l'ai pu mais je vais quand même optimiser d'abord le camouflage toujours pareil là vous voyez que le char est devenu bien furtif et ce que je vous disais tout à l'heure c'est ça là vous avez réparé plus vite je l'avais sur mon char là par contre ce qui m'embête c'est que je sais pas si le char à roux c'est comptabilisé pareil voilà vous avez instincteur je l'avais aussi sur le char parce que comme je joue au café fort j'ai pas l'instincteur auto je pense que c'est lui qui s'était plus vite hein voilà donc je vais le mettre aussi à fond et là si vous remarquez bien ça y est j'ai débloqué mon bonus et c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce qui est mal mis là c'est que le bonus pour ça vous gagnez 50% qui salue un poil plus tôt c'est le sixième sens c'est un petit franchement c'est vraiment utile pour les scouts et vous êtes obligés de à part ici le camouflage de m de compétences réparation que cette chose vous faites pas peut-être pas souvent ou incendie ou tout ça ou là c'est encore mieux votre vous pouvez pas prendre accidenté deux modules en même temps enfin ça réduit l'impact de dommages vous pouvez pas avoir plusieurs dommages tout le temps donc ça je crois que c'est un petit plus vous c'était dans les directives c'est pas vraiment utile pour le scout donc ça je pense qu'il devrait faire un module peut-être voyez de 4 vous choisissez plus plus que l'affilié systématiquement parce que pour quelqu'un qui fait du scout quand il va falloir qu'il fasse mettre bon camouflage certes vous allez le mettre à 10% c'est super mais après là ici réparation et inspecteur auto c'est pas voilà c'est pas le la priorité sur un scout alors que la détection être le 6e sens oui là ça pêche un peu je me le mets voilà il me reste un coup 25 je vais optimiser la mobilité mais ça je ne suis presque pas sûr à l'accélération oui ça je vais le mettre alors j'hésite aussi avec la précision parce qu'il faut pas oublier comme un char n'est pas bien rapide alors ça c'est mid sport fixé voyez c'est des choses supplémentaires voilà ça ne rentre pas en compte dans ce qu'on avait avant ce sont en sorte de tout ça ce sont en sorte de pour moi des des bonus voilà vous avez vous mettez des petits bonus voilà pour voir si c'est pareil ça se met pas là alors ça je ne sais pas si ça c'est bon ce qui m'intéressait c'était le snipe shot un mouvement naturellement je vais le mettre à fond parce que ça c'est intéressant pour ce char concentration sur la cible oui et non ce qui avait aussi à une époque c'était la précision c'est quelle est la précision non ça c'est le shoot important c'est pas mal aussi j'ai perdu ma précision ah oui mais c'était c'est par là la précision voilà c'est là ça c'est important aussi quand vous êtes pour des chars de mouvement si vous jouez du passif comme souvent par exemple moi je fais avec mon éru charachoni je suis plus en passif et j'ai tendance même à m'arrêter du coup pour monter dans le buisson spotter le char cibler et tout précision à mouvement c'est pas la priorité vous pouvez pas ou je le met à 10 sur un char à roues précision en mouvement pour moi oui c'est primordial donc il reste plus que 2 points 10 10 10 10 3 l'accélération on le monte voilà et là on a j'aurais pu mettre dégâts critiques peut-être à la base de ça voilà c'est là où effectivement il va falloir tâtonner chercher un petit peu voilà tout ça c'est un peu de découverte on va sauvegarder ça ça fait quand même une belle ribambelle de 10 voilà voilà et si vous avez un petit peu le diagramme qui vous dit comment est ce que vous avez modulé les entraînements de votre équipage voilà ce qui est intéressant maintenant c'est de voir de nouveau lui et de voir si je peux l'assimiler un charme alors ça ça va bête ne peut appliquer là dessus oui aucune idée donc on va chercher le b1 75 fl voilà ok donc je peux mettre mes équipages au choix ils ressortent automatiquement sur les chars premium vous n'avez plus qu'à les choisir et les mettre dans votre char là il est mis très bien j'ai un équipage premium sur ce char à roulettes avec les compétences bien et signal bonus ça et ça le spotting la mobilité ça ça n'a pas changé voilà alors où c'est que tu en est avec ça 53% je suis 75 on part en bataille donc après deux belles défaite enfin une victoire je veux dire l'autologues en plus ne fonctionne pas sur sur le service test donc quand vous tourner autour d'un char c'est un peu plus compliqué des fois séparables qu'est ce que je dirais de plus une bataille pas trop trop mal avec 1518 d'xp le x2 de la première actoire 3188 très bien qu'est ce que tu m'as fait de beau tu es toujours à 53% donc là je suis quasiment sûr puisque j'ai fait tout à l'heure je vous disais une partie avec mon émile 2 que plus vous montez dans vos compétences plus naturellement monté à le pourcentage ici tout va être de plus en plus long ça je pense que ça va pas changer donc ce n'est pas à mon avis échelonné à chaque bataille que vous avez gagné en faisant à peu près 1200 xp vous aurez un 2% non je pense que c'est tout le temps que ça va être dû effectivement à comment augmenter alors là il n'y a pas de jeu j'ai pas trouvé de bouton pour vous dire donc ici je vais essayer d'appliquer un truc voir si ça veut bien bouger ça et je suis quand même passé à 54% voilà avec un apport d'xp de 7700 faire apparaître le comment dirais-je la progression qui me reste à faire pour arriver donc à 76 c'est pas bien grave vous allez voir un petit peu l'est très aussi que j'ai fait et que j'avais donc à enregistrer un petit peu avant avec les mille 2 ça va vous donner une idée pour le charlot donc après une petite bataille on voit que j'ai fait un plus un donc j'ai gagné effectivement j'ai terminé un donc je dois pouvoir placer ça quelque part et en moi même que ça a augmenté légèrement donc deux mille trois cent vingt-eux neuf j'ai pas fait la meilleure bataille en lc bref très bien j'ai gagné trois mille cinq six dix p trois mille cinq six dix p a donc apporté c'est marrant parce que je pense pas qu'on puisse voir ça comme il faut la progression six pour cent six pour cent plus tout à l'heure j'étais à 97 neuf pour cent d'accord tu veux pas revenir là tout s'il te plaît ici on va regarder sinon on va fluctuer un peu plus puisque en étant premium sur le serveur ce test ça fait gagner 18% avec 7775 10p 18 21% au total pour pouvoir arriver au niveau 4 donc là c'est au mois j'ai gagné un niveau de plus que je vais pouvoir naturellement mettre quelque part parce qu'il va falloir surveiller ça régulièrement puisque ça ne servira à rien de cumuler 10 points ici qui ne seront pas ni quelque part donc on va pas arrêter peut-être que j'ai quelqu'un qui est premium et qui aura mis les fameuses trucs machin bidule là qui vont bien réserve pour pour optimiser pour optimiser c'est parti à vite passé quand il avait un plus à essayer d'exploiter surtout quand vous êtes petit tiers et que ça va déjà aller beaucoup plus vite et que naturellement vous serez à mode oui vous pouvez mettre un peu sur le snapshot je vais pas pouvoir monter plus parce qu'il y en a pas d'autre il faut passer à je vois sauvegarder à chaque fois c'est quand même voilà ça me l'a mis là cliquant juste dessus ouais donc il faut sauvegarder voilà vous pouvez naturellement donc je vais sauvegarder parce que ça me coûte rien si ça coûte un truc c'est bon edit et reset vous pouvez refaire ça je vois que là j'en ai peut-être que j'ai eu de gratuit sinon ça va vous coûter ça alors ça un promo déjà je sais pas combien ça va coûter voilà pour faire un reset complet parce que vous dites après tout je me suis trompé je voulais plutôt mettre ça là où ça va pas du tout ça au début je pense qu'on va tous un petit peu tâtonné pour pouvoir voilà là vous avez rancunier qui était rancunier des fois je l'avais sur certaines de mes chars est ce que là ça sera toujours aussi bénéfique je sais pas voilà donc ça c'est bien qu'est ce qu'on avait vu d'autre est ce qu'on peut aller voir ce commandeur mieux que ça revenir sur elle tout simplement voilà si qu'est ce que c'est que ça additionnel cost 1500 unlock j'ai perdu 1500 et qu'est ce que c'est que j'ai gagné de plus qu'est ce que ça fait de plus à part avoir cramé 1500 j'ai pas tout compris assis ça débloque pour un autre véhicule donc c'est que c'est bizarre on peut mettre plusieurs véhicules sur le même vous pouvez pour 1500 mettre votre équipage sur deuxième véhicule c'est ça je vais bien prendre je vais donc payer 750 voilà ok voyez qu'on apprend un petit peu là je ferme et je vais aller chercher mon wagon c'est là et là j'ai moins oui tout ça c'est là certes et donc mon équipage sera ouais ça a l'air d'être ça ventilation appliqué donc c'est bien ça vous pouvez mettre votre équipage sur en gros deux chars et un troisième ça c'est excellent très très bonne nouvelle donc jusqu'à trois chars pour 1500 pièces d'or oui ça peut être intéressant pour terminer j'ai pris mes chars métiers des russes et j'ai habilité les équipages vous pourrez remarquer que pour le jeu 268 j'ai 39 voilà d'entraînement pour celui ci j'ai que 33 ils étaient quasiment tous les deux pareil sur celui ci naturellement j'ai mis de l'or pour pouvoir l'habilité aux 152 si vous voulez l'habilité donc pour un troisième char il vous faut quand même être 1500 pièces d'or et du coup vous pourrez entraîner la personne sur un troisième char sur celui ci je ne l'ai pas fait et j'ai fait en payant 500 000 du jeu voyez mais du coup il a quasiment perdu deux points j'ai réussi à lui mettre un instructeur donc c'est très bien cet instructeur y amène quasiment trois points de plus si vous voyez deux points dans le groupe tactique et un point pour le faire speeder vous pouvez naturellement intervertir les chars mais on en revient au même là vous le faites démissionner il va sept jours dans les bars à commandes donc vous le perdez pour cette show ou alors naturellement toujours pareil un petit peu d'or ici on va voir je vais récupérer donc celui ci et là vous voyez tous vos équipages que vous avez gagné féminin et tous vont être transformés un peu plus un instructeur supplémentaire qui vont vous apporter des points que va-t-il à devenir de tous vos membres d'équipage avec une ou deux ou trois compétences et qui attendait dans tranquillement de votre caserne à être habilité ça je ne sais pas donc nous avons ici des situations bonus nous allons les voir apparaître de temps en temps sur mon extrait de bataille déjà nous avons une quick réaction qui apparaît avec voyez dommage si en bas de l'écran sous les interfaces de mon char vous voyez ici j'ai respoté un char il y a un petit chrono parce que les dégâts doivent être faits à ce moment là pendant un laps de temps voilà un petit spirit peut être une récompense puisque ça a été touché voyez toujours pareil et si quand vous mettez un mouvement pareil ça bouge le char les dégâts octroyés voilà il faudra que je finalise compréhension de tous ces petits logo et effectivement le bénéfice vont avoir voilà pour monter d'équipage on en revient sur du basique monter les chars est ce que cela va être beaucoup plus long plus rapide voilà là ce n'est juste qu'un test donnez moi vos avis laissez moi des commentaires ça sera toujours intéressant de voir ce que vous en pensez si vous aussi vous avez vu à peu près comme moi si vous pensez que ça s'amènera un plus pourquoi pas voilà le jeu évolue dans le temps j'espère que ce sera sera pas toujours la course aux pièces d'or puisque naturellement on va arriver à un jeu où il va falloir régulièrement mettre de l'argent solant et tributant pour optimiser ses charts j'espère que ça sera pas trop onéreux pour ceux qui voilà qui voudraient faire ça et ne pas se retrouver à à mettre des sons colossal sur ce je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas que c'est juste des phases de test ceci peut être très très bien remodulé chamboulé complètement effacé moi je vous dis à très très bientôt ciao